Évangile selon Jean, chapitre 15 Évangile selon Jean, chapitre 15 Il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis l'on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami, parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi, et je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde a de la haine pour vous. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais tout cela, ils vous le feront à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu, et si je ne leur avais point parlé, ils n'auraient pas de péché. Maintenant, ils n'ont pas d'excuses pour leur péché. Celui qui a de la haine pour moi, a aussi de la haine pour mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Maintenant, ils les ont vues, et ils ont haï, et moi, et mon Père. Mais que cette parole, écrite dans leur loi, soit accomplie. Ils m'ont haï sans cause. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de vérité qui provient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Sous-titrage Société Radio-Canada